Détecter les tumeurs cérébrales grâce à une biopsie Chaque année, on diagnostique plus d'un million de tumeurs cérébrales dans le monde entier. Ces cas génèrent jusqu'à 2 des décès suite à un cancer, ce qui représente autour de 100 000 décès. Selon les données recueillies, aux États-Unis, la moyenne de survie face aux tumeurs cérébrales est de 3 à 27 mois, une fois que les métastases ont commencé à se proliférer ou que les cellules cancérigènes s'étendent à d'autres zones. De plus, ces tumeurs cérébrales sont 10 fois plus inclines à s'étendre à d'autres organes vitaux. Cela signifie que les traitements ne sont pas toujours adéquats et les chances de trouver le bon sont plus minces. Cela nous fait évaluer l'importance du problème auquel nous nous confrontons et l'intérêt de cette découverte. A présent, il est possible de détecter les tumeurs cérébrales avec une simple ponction lombaire. L'hypothèse vérifiée pendant l'étude. La méthode de la biopsie liquide est très utilisée dans les tumeurs du colon métastatique, et dans les cancers du sein et du poumon. Jusqu'à présent, elle n'avait pas eu de succès dans les tumeurs cérébrales. La raison principale est que les niveaux d'ADN tumorale présents dans ce type de cas, sont très faibles dans le plasma. . Cependant, cette équipe a affirmé que, puisque le système nerveux central dispose de son propre circuit de liquide circulant, qui coule dans la moelle et dans l'encéphale, ce liquide céphalo-rachidien pourrait être un indicateur important des cellules tumorales. . Effectivement, celui-ci est en contact direct avec eux. . Les techniques d'étude actuelles sont très risquées, elles demandent de perforer le crâne et de faire une lésion dans une zone cérébrale indéterminée pour extraire le tissu cancéreux. . C'est pour cela que cette découverte constitue une grande avancée scientifique tant pour détecter que pour soigner les tumeurs cérébrales. . . Les signaux d'alarme qui doivent nous pousser à aller chez le médecin. . Il faut savoir qu'il existe certains signaux auxquels nous devons prêter attention car ils nous indiquent un mauvais fonctionnement dans notre cerveau. . 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 Apraxie, problème pour faire certaines séquences de mouvements. Agnosie, problème pour détecter l'usage habituel des objets. Campymétrie, champ visuel. Cela ne veut pas dire que ces symptômes soient synonymes de tumeur cérébrale. Par contre, ce sont des signaux d'alarme par lesquels il faut consulter un médecin le plus tôt possible. Ce type de tumeur se traite avec de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de la chirurgie. Attention, face au moindre signal d'alarme, il faut consulter un médecin et l'informer de ce que l'on ressent. Grâce à la détection précoce, nous pouvons commencer un traitement adapté et prendre soin de notre santé.